Le 42e sommet ordinaire de la Communauté de Développement de l'Afrique australe s'est ténu hier mercredi dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Ce sommet a été marqué par la passation de pouvoir entre le président sortant, Lazarus Chakwera du Malawi, et le nouveau président de la SADEC, Félix-Antoine Tchisekedi, président de la République démocratique du Congo. Au reportage, Pierre Kibambé-Somouissa, Kokomo Licho et Fismatondo. Un franc succès, le 42e sommet de la Communauté de Développement de l'Afrique australe à Kinshasa l'aura été au regard notamment de la forte présence des chefs d'Etat, dix au total qui ont répondu à l'invitation de leur homologue de la RDC, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo, le président de la République et ses hôtes d'Omak, le roi des Swatini et le président du Malawi, d'Afrique du Sud, de la Tanzanie, la Namibie, du Zimbabwe, des Maurice, des Seychelles, de la Zambie et du Mozambique se sont tous retrouvés ce mercredi 17 août 2022 au Palais du Peuple pour leur bruyante participation au sommet ordinaire de chefs d'Etat et des gouvernements de la SADEC, placés sous le thème « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement de chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable ». La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée dans la salle des congrès du Palais du Peuple, en présence de tous les chefs des institutions du pays. De la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui entourait les premières dames des pays participant au sommet et de plusieurs autres invités. Le temps fort de cette cérémonie a été la passation de pouvoir entre le président en exercice sortant, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, et le président entrant, Félix-Antoine Tshisekedi Chulombo, président de la RDC. Intervenant après les discours de son homologue du Malawi, le nouveau président en exercice de la SADEC a dit avoir accepté les charges de la communauté avec grande joie et beaucoup de responsabilité. Il a salué le brillant mandat de son prédécesseur qui a permis la réalisation de différents projets intégrateurs en dépit de la conjoncture difficile liée au Covid-19 avant de s'y construire sa mission à la tête de la SADEC. Mon pays, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, affirme son engagement à appuyer la mise en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le Plan indicatif régional de développement stratégique, le RISDP, 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADEC. Notre chère communauté se donne donc pour mission de promouvoir la croissance économique durable et équitable, le développement socio-économique au moyen de systèmes efficients de production, du renforcement de la coopération et de l'intégration, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité durable, de sorte que la région s'impose comme un acteur compétitif et efficace sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale. A cet égard, durant mon mandat, je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADEC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, a aussi remercié ses pairs pour la solidarité de leur pays avec le peuple congolais face à l'agression du Rwanda. Permettez-moi de remercier notre communauté, la SADEC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Et nos remerciements appuyés à la République d'Afrique du Sud, la République du Malawi et la République unie de Tanzanie dont les vaillants soldats partagent leur sort avec les nôtres au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays. Le président de la SADEC a indiqué qu'il compte sur le soutien de tous les pays du programme de la communauté et dans la poursuite du travail pour atteindre les objectifs fixés par les pairs fondateurs. Et dans le souci de garantir les meilleures conditions de travail aux participants du 42e sommet de la SADEC, le Palais du Peuple a connu quelques travaux de rénovation. Un centre de presse moderne a été mis à la disposition de reporters, rédacteurs et webmasters pour le traitement des informations. Encore une fois, Pierre Kibambé-Somoïssa pour les précisions. Le Palais du Peuple dans la commune de Linguala, c'est le somptueux cadre choisi pour abriter le 41e sommet ordinaire de chefs d'État et du gouvernement de la Communauté des Développements de l'Afrique australe. Bien aménagé pour la circonstance, le site a revêtu sa plus belle robe pour accueillir les hôtes de marque, le chef d'État et les représentants de différents pays membres de la SADEC. Rien n'a été négligé, outre la rénovation des infrastructures. L'on a aussi songé à la santé des participants aux travaux avec ces dispositifs médicaux au cœur du 41e sommet de la SADEC, assuré par la clinique mobile présidentielle. Ici, c'est juste une mini soins intensifs, comme une réanimation. Juste le temps de stabiliser et de référer aux structures qui ont été choisies pour l'ouverture. Nous avons la clinique présidentielle et puis le cinquantenaire qui est tout près ici. Sinon, si tout se passe bien, pas de problème. Nous avons des moniteurs, nous avons un respirateur, nous avons de l'oxygène, nous avons des moniteurs de surveillance. Ça, c'est un défibrillateur automatique. En cas d'arrêt cardiaque, on fait le massage, on peut récolter à ça aussi. Nous avons juste deux lits d'observation. C'est juste pour les urgences, pour les VIP. La presse accréditée au sommet a été mise dans les conditions requises pour faire son travail, grâce notamment au centre de presse moderne. C'est une agréable surprise parce que quand j'avais quitté le pays, je n'avais pas laissé des choses comme ça. J'ai vu ça à l'Union européenne, j'ai vu ça dans différentes capitales européennes, mais je reviens ici pour la soirée, je me constate qu'il y a un presse interne, c'est important. Il y a des bonnes conditions de travail. Le matin, nous travaillons, nous couvrons chaque activité, chaque événement, chaque conférence. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est presque l'ouverture et la clôture de ce sommet. Franchement, en parlant, on a eu à travailler de meilleures conditions. Et coup de chapeau à ceux qui ont géré les médias. Depuis ma bord, je tiens à remercier très sincèrement le directeur Éric Nendou, qui s'est activé, qui s'est évertué à mettre les journalistes choisis pour couvrir ces travaux comme bien de haute portée internationale, ici et au Palais du Peuple. Il nous a trouvé une salle de presse commode répondant aux standards internationaux. et ça nous a permis, de bout en bout, à réaliser un travail réfléchi, intelligible, pour des résultats escomptés. Ces chevaliers de la plume, journalistes, reporters et les caméramens et webmasters ont été des témoins privilégiés de la passation de pouvoir entre le président sortant, président du Malawi, Lazarus Chakouera, et le nouveau président en exercice de la SADEC, Félix, Antoine Tchisekedi-Chulembou. Et sachez que bien avant l'ouverture du sommet, les chefs d'État, membres de la Troïka de la SADEC, s'étaient réunis mardi en mini-sommet au menu de la rencontre passée en revue les questions de défense et sécurité de la sous-région. Blandine Zovot, Roger Dieil pour le reportage. En marge du 42e sommet de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, SADEC en sigle, ouvert à Kinshasa ce mercredi, il s'est tenu une rencontre en format réduit du comité ministériel de l'organe de la Troïka, l'une des structures de la SADEC, qui s'occupe des questions liées à la politique, défense et sécurité des pays membres. Les travaux étaient éclatés en deux parties, d'abord l'avant-midi avec les experts et quelques membres des gouvernements, puis l'après-midi avec les chefs d'État des pays membres de la Troïka. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Malawi et du Botswana. Le Lesotho et le Mozambique, via leurs représentants, ont également pris part à ces travaux comme invités. Dans un communiqué lu par le modérateur rapporteur du jour, les chefs d'État de la Troïka de la SADEC ont adopté plusieurs résolutions à huis clos. Compte tenu du caractère hautement stratégique de l'organe, ces résolutions seront soumises lors des travaux en commission avant la clôture proprement dite du sommet prévu ce mercredi après-midi. C'est vers 17h que les trois chefs d'État ont fait leur entrée dans la salle des banquets du Palais du Peuple, cadre choisi pour abriter les travaux de la Troïka. Bien avant leur entrée dans la salle, les chefs d'État et leurs représentants ont pris une photo de famille sur le tapis rouge déroulé pour la circonstance. Les travaux ont été clôturés sous la présidence de la ministre sud-africaine, des affaires étrangères et de la coopération, étant donné que c'est le pays de Mandela qui préside cette structure de la SADEC. La Troïka, qui fait office de conseil de sécurité de la SADEC, est un organe crucial de cette organisation sous-régionale, dont la mission lui attribuée est, entre autres, de proposer des résolutions pertinentes en cas d'une éventuelle agression ou crise sécuritaire qui perturbe un des États membres, à l'exemple de la République démocratique du Congo, qui depuis un temps subit une agression par différents mouvements rebelles dans sa partie Est, parmi lesquels le M23 soutenu publiquement par le Rwanda. La 42e session de la SADEC devra, en principe, adopter des résolutions visant à condamner ce comportement du Rwanda au besoin décidé d'un quelconque soutien au pays de Félix Antetisekedi-Tchilombo en vue de lui permettre de faire face à cette situation. Et juste après l'ouverture des travaux du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC, les premières dames se sont retirées pour une visite du musée national du Congo. Denise Niakeruti-Sekedi a permis à ses hôtes de découvrir la République démocratique du Congo à travers sa culture. Naïcha Kialamoui-Langoye pour le reportage. Elles sont à Kinshasa dans la suite de leurs époux pour prendre part au 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Les premières dames de la Namibie, du Malawi et la reine des Swatini ont été invitées par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Niakeruti-Sekedi, pour un moment de communion avec la terre qui les accueille. Et c'est au musée national du Congo que Denise Niakeruti-Sekedi convient ses hôtes pour un voyage au cœur de l'histoire du passé et du présent de la RDC à travers sa culture. Stand après stand, les premières dames se planchent dans ce que la RDC offre de beau et riche. Son dialogue avec la nature, sa perception de l'être mieux, sa philosophie par des produits originaux, l'art artisanal et culinaire. Diversité qui fascine et qui titille la curiosité des fausses de l'édise qui n'hésitent pas de faire des achats souvenirs. Au cœur du musée, les premières dames découvrent l'âme même du Congolais par ses tableaux, ses instruments traditionnels de musique, ses masques et autres outils contemporains. Les premières dames ont suivi avec attention l'histoire de la RDC comptée par le guide à travers les œuvres exposées. 24 heures plus tôt à leur arrivée, les hôtes de la première dame ont été reçus chacune en bilatéral par la distinguée Denise Nekiruti-Sekedi. Avec chacune d'elles, des sujets spécifiques ont été exploités, comme par exemple ceux des activités de l'organisation de première dame d'Afrique, évoquées au cours des entretiens avec la distinguée Monika Géingos, présidente de l'OBDAD. Toutes les occasions contribuent au partage de la chaleur africaine et la première dame de la RDC, à part ratée celle-ci. Les acteurs de la société civile venus de l'Afrique australe se jaunent également à Kinshasa dans le cadre de ce sommet de la SADEC. Ils ont eu aussi à entamer les travaux autour de défis qui entravent le développement de pays membres. Malou Mbela. Il faut une solidarité et une réponse régionale pour résoudre les problèmes des paix et de croissance économique en Afrique australe. D'où l'atténuée à Kinshasa de ses travaux alternatifs organisés en marge du 42e sommet de la SADEC. Depuis ce 16 août 2022, les acteurs de la société civile venus de pays membres de la SADEC réfléchissent et échangent autour du thème « Défier l'extractivisme et s'approprier nos ressources pour un développement centré sur des populations ». Les panélistes ont successivement brossé un tableau sombre reflétant les problèmes presque identiques auxquels sont confrontés les pays membres de cette organisation d'intégration régionale, entre autres le mécanisme de résolution des conflits, la gouvernance des ressources naturelles, les inégalités, l'application de l'accord sur la zone de libre-échange continentale, le jeûne, les droits des femmes pour ne citer que cela. Le peuple de la SADEC, nous sommes ici justement pour discuter des grands problèmes de la région et des propositions vont être faites aux chefs de l'État de la SADEC. Nous avons parlé de problèmes de la jeunesse, de problèmes de la pauvreté, des inégalités. Nous voulons que chaque fois que les décisions de la SADEC sont prises, que la voix du peuple est entendue et que les solutions aux problèmes soient des solutions qui prennent en compte les positions des peuples de la SADEC. Nous pensons que c'est important pour que les chefs d'État aient du temps à suivre la voix des citoyens de la SADEC. Nous avons beaucoup de difficultés de rencontrer les chefs d'État et nous aimerions que les recommandations qui vont sortir de ces sommets de peuples de la SADEC puissent atteindre le président, premièrement le président de la République démocratique du Congo qui prend la présidence de la SADEC, mais aussi le secrétaire exécutif de la SADEC. Les questions liées aux conflits armés, largement évoquées, des conflits qui contribuent au pillage systématique des ressources naturelles de la RDC. Avec une ferme détermination, tous sont unanimes, les changements de la donne s'imposent. Une feuille de route est attendue au terme des travaux amorcés et sera soumise au nouveau dirigeant de la SADEC, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. L'épineuse problématique de la sécurité internationale au cœur d'une conférence à l'échelle planétaire qui se tient à Moscou en Russie. La RDC est représentée à ses assises par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda. Jojo Ndibou pour le repartage. La conférence axée autour de la sécurité internationale, la dixième du genre, la première et la deuxième session ouverte le mardi 16 août 2022. Ce forum mondial qui réunit 300 délégués venus de 40 pays à travers les cinq continents dans la salle de conférence du quartier général des forces de défense et des sécurités russes. Cette conférence est placée sous la présidence du ministre de la Défense russe, le général d'armée Sergeï Chogou. C'est le président de la Fédération des Russies, Vladimir Poutine, qui a officiellement donné les coups d'envoi de cette conférence internationale par visioconférence. Devant les participants, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Cabanda-Kourenga, a fait entendre la voix de la RDC. L'objectif immédiat du ministère de la Défense de mon pays est de mobiliser et d'obtenir les moyens nécessaires à fournir aux forces armées de la République démocratique du Congo en faveur des opérations contre les groupes armés, forces négatives, groupes terroristes et leurs alliés actifs dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Itorie, où ils commettent des tuerées, des massacres et des destructions depuis un quart de siècle. L'appui multiforme de la Russie et de l'ensemble des pays participants à cette conférence est vivement souhaité. Avec à la clé des images atroces, œuvres de barbarie, du terrorisme perpétré par des pays voisins de l'Est qui se distinguent par leur esprit hégémonique et expansionniste, auteurs des pillages des ressources minières du Congo. A Roméo-Golfe, dans la commune de la Gombe, un panel de journalistes de la RDC et d'ailleurs se sont retrouvés dans un atelier de formation de deux jours porté sur le rôle des professionnels de médias dans la consolidation de la paix sociale en temps de conflits et de catastrophes. Reportage Jacques-Mégéti-Boubois et Junior Bonioma. Durant deux jours, le panel de professionnels de médias a été édifié à Roméo-Golfe dans la commune de la Gombe sur l'importance de donner la meilleure information en temps de conflits, catastrophes et de crises sensibles au genre dans la couverture médiatique avec pour objectif final de consolider la paix sociale, la sécurité et la cohésion nationale. Patrick Moutombo-Kambila, coordonnateur adjoint du mécanisme national des suivis de l'accord d'Addis Abeba, s'est penché sur les enjeux de la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Pour les cordats, l'accord d'Addis Abeba est un instrument par excellence de gestion et de prévention des conflits dans la région. Par ce temps où le président de la République est en train de mener des efforts inlassables pour le retour de la paix à l'Est, notre accompagnement à ces actions voudrait que nous puissions d'abord commencer par la bonne communication avec ceux qui animent les médias. Vous savez qu'à l'ère des réseaux sociaux, tout le monde peut écrire, tout le monde peut dire ce qu'ils pensent. J'ai évoqué l'aperçu historique de l'accord cadre. J'ai évoqué aussi la substance des engagements que les pays ont pris par rapport à cet accord cadre. Les engagements régionaux qui veulent qu'aucun État qui a signé l'accord cadre ne puisse soutenir des forces hostiles pour déstabiliser l'autre. Par ce temps, avec l'agression d'autres pays et victimes, avec l'instrumentalisation de M23 par le Rwanda, il faut le citer. Et nous avons donc demandé à la presse de le savoir et nous nous inscrivons dans la droite ligne du président pour demander au M23 de cesser toute hostilité et de se retirer de toutes les positions qu'il occupe sur notre territoire national. Cet atelier de formation a été organisé par le CAFCO avec la collaboration et appui d'autres partenaires, notamment l'ambassade du Canada en RDC et le Global Network of Women Peace Builders. La RDC participe à la première édition de la Foire internationale de l'artisanat au Congo-Brazzaville. La journée du mardi 16 août a été consacrée à la République démocratique du Congo, occasion pour le ministre de la Culture et Art de remercier la République sœur du Congo pour l'atténue de cette foire visant la promotion de l'artisanat en Afrique. Mireille Ndeguet. Mardi 16 août 2022, journée consacrée à la RDC, invité d'honneur de la première édition de la Foire internationale de l'artisanat au Congo-Brazzaville. Journée démarquée par deux grandes activités dédiées à la culture d'une part et à l'artisanat d'autre part. Une initiative louée par Catherine Katungoufura, ministre de la Culture et Art de la RDC, qui a dans son allocution remercié la République sœur du Congo-Brazzaville pour l'atténue de ce grand événement visant la promotion de l'artisanat en rélevant les liens étois qui existent entre la culture et l'art. Le prétexte qui nous réunit au cours de ces assises est l'expression majeure de la liberté créatrice et révélatrice des potentialités inouïes de nos peuples. Je félicite donc ici, exposant artisans et artistes pour magnifier la culture au travers de leurs œuvres esthétiquement remarquables et à en croire les images qui traversent le continent tout entier. Il s'en est suivi une visite guidée des stands. Question de mieux s'approprier de la portée, de la richesse et de la qualité exceptionnelle des œuvres culturelles et artisanales de la RDC par la ministre de la Culture, qui a été également impressionnée par le savoir-faire de ses compatriotes. Cette journée dédiée à la RDC restera un des points culminants de cette première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, qui tire ses rideaux ce mercredi 17 août 2022 et qui a connu la participation remarquée de deux membres du gouvernement de la RDC, à savoir Maître Eustache Mohange Mbembe de l'entrepreneuriat et Madame Catherine Katungou-Foura de la Culture et Art. Le président de la CENI, Déni Kadima, a reçu hier la députée nationale Solange Massumboko, qui vient de lancer une campagne de sensibilisation participative des jeunes et des femmes sur le processus électoral. Par ailleurs, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, a reçu une délégation des Congolais vivant à l'étranger. Ils ont parlé de l'inclusion des Congolais vivant hors du pays aux élections de 2023. Teti Samba. Tous aux urnes. C'est le souhait de l'ensemble de la population congolaise. Le gouvernement de la République démocratique du Congo y tient. Et chacun veut apporter sa pierre à la réussite du processus électoral. C'est le sens de la visite ce mercredi de la députée nationale Solange Massumboko, élu de la séconscription de Lukunga, venu à la rencontre du président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, pour avoir une idée exacte sur l'évolution du processus électoral. J'ai trouvé qu'il était important de voir le président de la CENI pour me renseigner sur l'évolution des préparatifs des élections 2023 et aussi voir comment participer à chaque étape à la sensibilisation des femmes et des jeunes sur le processus électoral et toutes les autres étapes qui suivront dans le cas échéant. Dans un autre décor, le deuxième vice-président de la centrale électorale Didi Manaralinga a échangé avec une délégation de l'Organisation internationale des Congolais de l'étranger avec à la tête son coordonnateur général Jean-Baptiste Kinda Di Kabate. Notre souci est connaître comment est-ce que nous allons commencer à mobiliser nos amis qui sont là-bas pour enfin que les élections puissent se passer dans le calme et dans la paix. Le président insiste pour dire que nous ne voulons pas les glissements. Nous voulons qu'en 2023, en décembre, que nous ayons les élections. Il s'y est de souligner que cette phase pilote prend en compte 5 pays dont la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'Afrique du Sud. Le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement a animé hier une conférence débat à l'Université libre de Kinshasa. C'était dans le cadre du cours de travail gouvernemental. Patrick Nuiaya a expliqué donc aux étudiants les procédures dont la formation du gouvernement et le déroulé du Conseil des ministres. Reportage. Sur invitation du professeur Francis Kalombo-Tambua, le ministre de la Communication et de Média, portée-parole du gouvernement, a brèvement rappelé à l'auditoire les us et coutumes qui concourent à la formation d'un gouvernement à travers le monde. Dans la suite de son allocution, le ministre Patrick Nuiaya a expliqué aux étudiants le relation existant entre les différents institutions de la République démocratique du Congo. S'agissant du Conseil des ministres qui a eu une réunion officielle et hebdomadaire du gouvernement, le portée-parole du gouvernement RD Kongolais a par des mots simples expliqués aux étudiants comment il s'est prépare, s'est tient et est rendu public. En ce qui concerne un cabinet ministériel, le ministre Patrick Nuiaya a souligné que presque tous les ministres ont le même nombre de conseillers. Chaque ministre nomme ses conseillers comme s'il a doit être. Le directeur général intérimaire de la RTNC, Belide Bunga, a lancé hier les travaux de la commission paritaire employeur et syndicat Alicea. L'objectif visé est d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres à travers ces moments d'échange. Reportage Anastasie Dumbo. Les travaux de la commission paritaire employeur syndicat de la radio-télévision nationale congolaise bel et bien lancés à l'Institut congolais d'audiovisuel. Tout est parti d'une minute de silence observé en mémoire de Pauline Kaboku, interprète de malentendant. Le directeur général ad interim Belide Bunga, qui a donné le coup d'envoi de ses assises en présence du directeur des ressources humaines et le cadre de la RTNC, appelle ses partenaires du monde du travail à privilégier l'idée commune entre les deux parties pour dégager des puces et des solutions aux différents problèmes qui rangent la RTNC. C'est là au profit de son personnel. La dernière paritaire, je viens de l'apprendre, a eu lieu pratiquement il y a trois ans. Et personnellement, je tenais à restaurer cette pratique légale qui est une concertation régulière entre les syndicats et l'employeur parce qu'il y a beaucoup de problèmes que nous devons résoudre ensemble parce que le DG n'apporte pas de solutions magiques. Bien au contraire, il a même le problème, il est soumis à tout le monde, on discute, on cogite là-dessus et au final, des solutions sortent et c'est ça justement la concertation. Je suis heureux d'avoir lancé ces travaux parce qu'ils vont nous permettre de tirer au clair certaines situations malencontreuses, de donner l'information, la vraie, à nos délégués syndicaux et lesquels voudront bien révéler ces informations à leurs syndiqués. Quant à lui, le président de la délégation syndicale nationale, qui tient à remercier les directeurs généraux à des dérimes de la RTNC, souhaite plutôt que ces travaux soient les paris gagnants-gagnants pour les deux parties. Aussi, les résolutions de ces travaux, a-t-il dit, ne doivent pas rester lettres et mortes pour restaurer l'outil des productions pour la réalisation effective des programmes des émissions TV et radio. Notons que ces travaux de cette commission mixte sont placés dans les contextes de la courtoisie et de la compréhension mituelle. Elle était la seule femme interprète de malentendants à la direction des informations TV de la RTNC. Pauline Cynthia Kaboko, décédée le 4 août dernier, a été conduite hier mercredi à sa dernière démeure. Mais bien avant, un déshommage lui a été rendu à l'esplanade du studio Maman Angébi. Consternation, pleurs, vive émotion lorsque la dépuis mortelle de Pauline Cynthia Kaboko fait pour la dernière fois son entrée à la cité de la radio-télévision nationale congolaise. Le directeur général Robert Bellidé Bunga et l'ensemble du personnel du média public ont tenu à rendre un dernier hommage à l'interprète des malentendants, celle qui a tout donné pour rendre agréable le journaux télévisé dans le monde de personnes vivant avec handicap. Décédée le 4 août 2022, à 40 ans, Pauline laisse derrière elle deux orphelines. Battante, chrétienne et engagée pour la cause des malentendants, elle laisse un vide difficile à combler. Sa participation active à l'élaboration du dictionnaire en langue des signes congolais reste l'une de ses meilleures réalisations sur la terre des hommes, a relevé le représentant de la ministre Irène Sambo. Vice-présidente du réseau des interprètes, Pauline Kaboko a passé le clair de sa vie à œuvrer pour la promotion de la langue des signes en RDC. Des mots chargés d'émotions prononcés par sa fille ont réveillé les souvenirs plongeant l'assistance dans la tristesse. Pour honorer sa mémoire, le directeur général de la RTC Belide Bunga a déposé une gerbe de fleurs suivie de ses anciens collègues des services à la direction des informations télévisées dans une consternation totale. Pauline s'en va. Après avoir accompli avec joie et bonheur sa mission, elle repose désormais pour l'éternité au cimetière des Kimberley-Congo-Centrales. Adieu, chère Pauline. Et c'est par cette triste nouvelle que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Discover Pongo et Mamita Bongulu. La partie technique était assurée par Géry Mawassa, Emile Zola, Ruben Kumbu et Joël Piangou. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojone Dibout. Excellent suite de programme sur la RTC. Merci.